Dans cette vidéo, on va faire plusieurs exercices sur les expressions contenant des variables. Dans le premier exercice, on nous dit simplifier les expressions suivantes en supprimant le signe de la multiplication. Dans le petit 1, on nous donne 2 x 11n. On nous dit de supprimer le signe de la multiplication qui est là. 2 x 11n, qu'est-ce que c'est ? On peut déjà faire la multiplication des chiffres. Donc je mets une parenthèse ici pour dire qu'on peut la faire en premier et on rajoute le facteur n à la suite. Donc 2 x 11, qu'est-ce que c'est ? 2 x 11, ça nous fait 22 et je rajoute n, donc 22n. Dans le petit 2, on nous dit 1,35 x y. 1,35 x y, c'est tout simplement 1,35y. Ici, je n'ai pas besoin de spécifier le signe de multiplication. Dans le petit 3, on nous dit 3 x 1,4. 3 x 1,4, qu'est-ce que c'est ? Eh bien 3, je sais que c'est 3 sur 1. C'est la même chose. Donc 3 sur 1 x 1,4. Et donc quand j'ai une multiplication de fractions comme ça, ce que je fais, c'est que je multiplie les chiffres au nominateur et les chiffres au dénominateur. Donc ici, en fait, ce que je vais avoir, c'est 3 x 1 sur 1 x 4. Et donc ça, ça nous donne 3 sur 4, 3 quarts. Et donc dans le petit 4, eh bien c'est la même chose. Je vois, j'ai z x 1 quart. Donc si je peux faire exactement de la même manière qu'ici, ou alors je peux directement voir que z, eh bien c'est z sur 1, et que z, je vais le multiplier avec le chiffre au nominateur. Donc j'aurai ici z x 1 sur 4, qui est égal à donc z sur 4. Donc on continue sur le deuxième exercice, où on nous dit évalue les expressions suivantes lorsque a est égal à moins 3, p est égal à 2, c est égal à 5, et d est égal à moins 4. Et on nous donne 8 expressions en tout. Donc on ne va pas faire les 8 expressions ensemble, mais on va en faire quelques-unes pour bien que tu comprennes, et tu pourras faire le reste à la maison tranquillement. Donc on va faire la première, 2a plus 3b. Donc 2a plus 3b. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire ? On me dit évalue les expressions. Donc en fait, je dois remplacer les variables a, b, c, d que je vais trouver dans mes expressions par les valeurs qu'on me donne dans la consigne. Donc ici, eh bien, j'ai 2a plus 3b, donc 2 fois a, a est égal à moins 3, donc 2 fois moins 3, plus 3b, b est égal à 2, donc 3 fois 2. Je calcule ensuite cette expression. Donc 2 fois moins 3, qu'est-ce que ça me fait ? Ça me fait moins 6, plus 3 fois 2, ça me fait 6. Donc moins 6 plus 6, eh bien, c'est égal à 0. Et voilà pour la première. Maintenant, on va faire la troisième ensemble. Donc la troisième, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est 5ac moins 2b. Et donc 5ac moins 2b, qu'est-ce que c'est ? Donc je remplace ac et b par les valeurs qu'on me donne. Donc 5 fois a, a, c'est égal à moins 3, fois c, c'est égal à 5, moins 2b, moins 2 fois 2. Donc je calcule ici les multiplications en premier. Donc j'ai ici 5 fois moins 3 qui me donne moins 15, moins 15 fois 5, ça me fait moins 75, moins 2 fois 2, 2 fois 2, ça me fait 4. Donc moins 75, moins 4. Et donc moins 75, moins 4, eh bien, ça fait moins 79. Donc on va en faire une dernière ensemble. Donc je vais en prendre une un peu plus compliquée. Voilà, la 6, elle semble un peu plus compliquée. Donc on va la faire ensemble. Donc la 6, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est a moins 4b sur 3c plus 2d. Donc a moins 4b, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, je remplace, comme tout à l'heure, donc moins 3, moins 4 fois b, moins 4 fois 2 sur, eh bien, 3c, 3 fois 5, plus 2d, plus 2, 2 fois moins 4. Voilà. Donc ça, qu'est-ce que ça me donne ? Eh bien, donc ici, il faut que je commence par les multiplications, puisque la multiplication a priorité sur l'addition ou la soustraction. Donc ici, en fait, j'ai moins 3, moins 4 fois 2. Donc 4 fois 2, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait 8. Donc ici, moins 3, moins 8 sur, eh bien, 3 fois 5, ça fait 15, plus, plus, 2 fois moins 4, 2 fois moins 4, ça me fait moins 8. Donc plus moins 8. J'aurais pu ici écrire directement moins 8. Donc ici, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, moins 3, moins 8, ça me fait moins 11. Et 15 plus moins 8, c'est-à-dire 15 moins 8, ça me fait 7. Donc cette expression-là est égale à moins 11 septième. Donc on passe au troisième exercice, où on nous dit, évalue les expressions suivantes, lorsque x est égale à moins 1, y est égale à 2, z est égale à moins 3, et w est égale à 4. Donc la différence entre cet exercice et le précédent, c'est que cette fois, eh bien, comme tu le vois, on a des puissances un peu partout. Des puissances ou des exposants, c'est la même chose. Donc ici, de la même manière, eh bien, je ne vais en faire qu'une seule, et puis le reste, eh bien, tu pourras faire tranquillement chez toi. Donc je vais faire, eh bien, l'expression numéro 6. Donc l'expression numéro 6, c'est 2x² moins 3x² plus 5x moins 4. Et déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, eh bien, on peut déjà soustraire 2x² moins 3x², puisque les deux sont des termes en x². Donc 2x² moins 3x², ça nous fait moins x² plus 5x moins 4. Et donc, moins x² plus 5x moins 4, il me suffit juste de remplacer dans cette expression par la valeur de x, donc quand x est égale à moins 1. Donc moins x², ça fait quoi ? Ça fait moins moins 1² plus 5 fois moins 1, moins 4. Donc moins 1², ça nous fait 1, et moins 1, donc avec le signe devant, plus 5 fois moins 1, 5 fois moins 1, ça me fait moins 5, moins 4. Et donc ça, eh bien, ça me fait moins 1, moins 5, moins 4, ça me fait moins 10. Donc on va passer ensemble aux deux derniers exercices de cette partie-là, et on va les faire en entier cette fois-ci. Donc cet avant-dernier exercice, on nous dit que c'est le coût ethnomadaire en euros de fabrication de x télécommande, est donné par la formule suivante, où c est égal à 2000 plus 3x, c'est-à-dire 2000 plus 3 fois le nombre de télécommandes. Et on nous dit, question a, calcule le coût de fabrication de 1000 télécommandes. Donc, eh bien, pour cette question a, on nous dit en fait que x, le nombre de télécommandes, est égal à 1000. Donc pour trouver le coût de fabrication des 1000 télécommandes, eh bien, il me suffit de remplacer la valeur de x, eh bien, dans cette équation ici. Donc j'aurai donc, c est égal à 2000 plus 3x, donc plus 3 fois 1000. Et qu'est-ce que ça me donne ? Eh bien, ça me fait 2000 plus 3 fois 1000, 3 fois 1000 est égal à 3000. 2000 plus 3000, c'est égal à 5000. Donc maintenant que tu as bien compris ça, eh bien, on peut faire, eh bien, la question petit b, où on nous demande la même chose, mais cette fois-ci, pour 2000 télécommandes. C'est-à-dire, donc, x est égal à 2000. Donc je fais la même chose, je vais remplacer x par 2000 dans l'équation du coût des télécommandes. Donc j'ai 2000 plus 3 fois x, donc plus 3 fois 2000 ici. Et donc 3 fois 2000, ça me fait 6000. Donc cette quantité-là, c'est 6000. Donc 2000 plus 6000, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça me fait 8000. Donc il me faut 8000 euros pour fabriquer 2000 télécommandes. Donc je vais passer au dernier exercice, où on me dit, le volume d'un récipient est donné par la formule suivante. V est égal à 4x, facteur de 10 moins x au carré. Où x est une longueur en centimètres, et v est le volume en centimètres cubes. Question petite a, on me demande de calculer le volume v quand x est égal à 2. Eh bien, tu l'auras compris maintenant, on nous donne la valeur de x et il nous faut remplacer la valeur de x dans l'expression qu'on nous donne pour avoir le volume. Donc question petite a, eh bien x est égal à 2, j'aurais donc v est égal à 4 fois 2, facteur de 10 moins x. Donc moins 2, le tout au carré. Et donc ça, c'est égal à quoi ? Eh bien, 4 fois 2, c'est égal à 8. Ensuite, 10 moins 2, puisque c'est entre parenthèses, je dois le faire en premier. Donc 10 moins 2, c'est égal à 8 aussi. Donc 8 au carré. Et donc après, eh bien, j'ai 8 au carré qui est égal à 64. Donc 8 fois 64. Donc 8 fois 64, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, je vais poser la multiplication, puis on va le faire ça ensemble, parce que je ne connais pas ça par cœur. Donc, eh bien, 8 fois 4, ça me fait 32. Donc je pose 2 et je retiens 3 ici. 8 fois 6, ça me fait 48. 48 plus 3, ça me fait 51. Donc 512 ici. 8 fois 64 est égal à 512. Donc 512 centimètres cubes, et c'est le volume quand x est égal à 2. Donc maintenant, je vais passer à la question petit b. Et pour la question petit b, eh bien, on me demande de faire le même calcul, mais cette fois-ci, quand x est égal à 3. Donc cette fois-ci, j'aurai v est égal à 4 fois 3, facteur de 10 moins 3 au carré. Et donc ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça me fait 12. 12, 12 facteur, donc 10 moins 3, ça me fait 7 au carré. Donc j'ai 12, 12 fois 49. Donc 12 fois 49. Donc de la même manière, eh bien, je vais poser cette multiplication, parce que moi, je ne connais pas ça par cœur. Donc 49 fois 12, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, 2 fois 9, ça fait 18. Donc je retiens 1. 2 fois 4, 8. 8 plus 1, 9. Donc 98. Ici, je pose un 0. Ensuite, je fais 1 fois 9. 1 fois 9, ça me fait 9. Ensuite, 1 fois 4, ça me fait 4. Je vais faire l'addition maintenant. Donc 8 plus 0, ça me fait 8. 9 plus 9, ça me fait 18. Je retiens 1. 4 plus 1, ça me fait 5. Donc ça, 12 fois 49, c'est égal à 588. Et voilà, on a fini tous les exercices. Et je vais faire 5. 9. 9. 10. 11. 12. 14. 14.